Je suis plasticien. Ma démarche est picturale. Simplement, je n'utilise pas la peinture, j'utilise le décollage. Moi, je travaille par thème. Je ne fais jamais un portrait tout seul. Je ne fais pas de portrait par commande. Le thème des gitans, que j'ai appelé « Sous le pavé, les gitans ». C'est une série sur les personnalités. Quand j'ai dit gitans, manouches, tziganes, caldées, sainte, tout ça. C'est un travail qui a pris trois années. J'ai pris quelques personnalités emblématiques toujours, connues, Django, évidemment. J'ai fait ce qu'on appelle le Samudaripen. C'est le génocide des gitans en termes rome. Et, bien sûr, une zigane, que j'ai appelée « Tigana », son nom, avec son matricule en face et de profil, pour dire que ces gens-là, ils ont payé un lourd tribut avec les déportations pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. « Zigana », je suis parti d'un document anthropométrique. C'est une photo de police, enfin des nazis, quand ils chopent les ziganes ou les juifs ou les communistes. Donc l'idée de la zigane, c'était pour dire qu'ils se sont dépouillés de leurs trésors, de leurs bijoux, de leurs biens. Donc c'était l'idée de mettre des moindres partout. J'ai eu l'idée de tourner des magazines de luxe avec leur contenu pour faire des portraits emblématiques, symboliques, ce que je fais actuellement. Les cuisses de la belle-dame, je laisse cette trace de noir pour avoir et pour structurer mon dessin. Je peux la faire là. Là, voilà. C'est comme si c'était une touche de peinture. Donc la démarche, elle est plus picturale qu'autre chose. Sous-titrage ST' 501